Salut à toi et bienvenue sur HTA, acte en anglais de la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les mots WH, qui sont des mots très importants. Alors, avant de commencer, j'aimerais te préciser quelque chose. Pendant très longtemps, j'ai cru, et je ne pense pas être le seul, que ces mots-là étaient réservés exclusivement aux questions. Puis un jour, j'en ai rencontré dans une phrase affirmative, je me suis dit « mais c'est bizarre, qu'est-ce qu'il fait là ? » Ce n'est pas une question et il est là, et puis en fait, ces mots sont très utilisés dans les phrases affirmatives, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ce que je te montre dans cette vidéo et dans celle de demain. En tout, on va en voir 7, dont 4 aujourd'hui. On commence tout de suite par WHAT. Donc dans une question, WHAT signifie que, quel. What is the matter ? Quel est le problème ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui y a-t-il ? D'accord ? Donc ici, le format, c'est WHAT, plus auxiliaire, plus sujet, plus verbe. Dans une phrase affirmative, WHAT signifie « ce que », « ce qui » ou « ce ». Tell me what you did, dites-moi ce que vous avez fait. Tell me what you remember, dites-moi ce dont vous vous souvenez. D'accord ? Une expression, une phrase qui peut être bonne de savoir. What about me et moi ? D'accord ? Donc si vous dites « et moi », vous allez dire « what about me ? » On continue avec WHY. Alors ce qui est bien, c'est que WHY, dans une question, dans une phrase affirmative, il a le même sens, c'est pourquoi. Ce qu'il faut, c'est oser l'utiliser dans une phrase affirmative. D'accord ? Je sais qu'en espagnol, par exemple, c'est pas le... Enfin, si, c'est le même mot, mais qu'il n'y a pas la même orthographe. Là, c'est exactement le même mot, c'est WHY. Donc dans une question, en fait, ça va être le même format à chaque fois dans la question. Vous allez juste remplacer le mot WH, et ensuite, vous allez avoir auxiliaire, sujet, verbe. Donc WHY plus auxiliaire, plus sujet, plus verbe. Donc par exemple, WHY is he late ? Pourquoi est-il en retard ? Dans une phrase affirmative, si vous voulez dire « voilà pourquoi il a fait ça », that is why he did it. D'accord ? Ensuite, WHEN, donc toujours pareil, WHEN plus auxiliaire, plus sujet, plus verbe. Donc, WHEN DID HE GO ? Quand est-il parti ? Donc, c'est la traduction de « quand », vous l'aurez compris. Et dans une phrase affirmative, il peut vouloir dire à la fois « lorsqu' » et « quand ». Donc, I yawn when I am tired. Je baille. To yawn, ça veut dire bailler. Je baille lorsque je suis fatigué. When the bale chimes. Je suis pas sûr que ça se prononce comme ça. I need to leave. Je dois partir quand la cloche sonne. Donc ici, le WHEN, il veut dire « quand ». Alors que dans la phrase d'au-dessus, le WHEN se traduit par « lorsqu ». Bon, en français, on dit aussi « je baille quand je suis fatigué ». Mais bon, c'est plus correct de dire « je baille lorsque je suis fatigué ». Ensuite, on finit cette vidéo qui sera courte par « where » qui veut dire « où » dans tous les cas que ce soit dans une question ou dans une phrase affirmative. Donc, on va avoir toujours la même chose « where » plus auxiliaire, plus sujet, plus verbe. Avec « where do you live » ou « habites-tu ». Dans une phrase affirmative, si vous voulez dire « je crois savoir où nous sommes », vous allez dire « I think I know where we are ». D'accord ? Si vous voulez dire « je ne savais pas où commencer » ou « je ne savais pas par où commencer », « I didn't know where to start ». D'accord ? Donc, retiens surtout que les mots WH ne sont pas réservés uniquement aux questions et que tu peux les retrouver et les utiliser par conséquent dans les phrases. C'est l'idée principale de cette vidéo à retenir et il y aura la suite demain avec trois nouveaux mots WH. Je te dis à demain. Excellente soirée à toi. Excellente soirée à toi.